Spartiate, bienvenue dans la quotidienne, on va parler d'Apple aujourd'hui et faire un petit tour de l'actualité. Alors, incroyable découverte, comme vous le voyez, le white paper du Bitcoin était dissimulé apparemment dans chaque Mac OS depuis 2017. Incroyable ! Donc ça, on ne l'avait pas vu venir et caché dans chaque ordinateur Apple, donc certainement même dans le Mac que j'utilise en ce moment même, depuis la version Mojave, le document est accessible via une commande spécifique. Donc ça, on ne le savait pas, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Comme vous le savez, quand même, Apple, c'est l'entreprise la plus valorisée qui existe, en bourse en tout cas. Je vais vous montrer ça d'ailleurs, c'est imprévu, mais je vais vous le montrer. Donc après l'or, qui possède la plus grosse capitalisation, donc le plus gros rassemblement de liquidités, vous avez Apple. Et là, si on exclut l'or, parce que l'or, ce n'est pas en bourse, vous voyez, mais sur le marché en tout cas, parce que vous aiment l'or, on peut dire que c'est à part de la bourse. C'est une marchandise, c'est à part. C'est une matière première. Par contre, en dehors de ça, le numéro 1 dans les capitalisations sur les marchés, c'est Apple. Vous voyez, et Apple qui bientôt, un jour, sera vite dépassé par le Bitcoin. Le Bitcoin qui certainement dépassera même l'or. Le Bitcoin qui est à la 12e position, mais il y a quasiment... Enfin, le Bitcoin n'est même pas encore connu à l'échelle mondiale. Donc vous imaginez, ça a déjà rattrapé quasiment l'État qui possède Instagram, WhatsApp, tout ça. Et voilà, les marques les plus connues comme Tesla et les GAFA. Alors que sur le Bitcoin, on n'en est qu'aux prémices. Ça vous laisse imaginer le potentiel de croissance. Mais Apple, c'est la plus grosse entreprise. Tout le monde connaît Apple dans le monde entier. Vous voyez, donc là, et qu'est-ce qu'on voit ? C'est que Apple dissimule dans ses Mac, en fait, le white paper du Bitcoin. Le white paper est intégré. Donc on va voir tout ça en profondeur. Donc pour accéder aux documents, il faut taper la commande suivante dans le terminal de votre ordinateur. Donc Open, système, librairie, ensuite image. Et ensuite, vous aurez cette image qui apparaîtra. Donc le Bitcoin, le white paper du Bitcoin qui est intégré dans tous les Mac Apple. Donc Apple, certainement que Apple compte bien sur le Bitcoin à l'avenir en dissimulant. Ça, il ne l'avait pas dit, il ne l'avait pas déclaré. Mais ça, c'est une grosse nouvelle. Ça laisse à penser, entre guillemets, que Apple va utiliser le Bitcoin pour ses produits, les choses comme ça. S'ils ont le white paper, c'est qu'ils comptent à un moment donné, en fait, utiliser le Bitcoin. Donc ça a fait le tour des actualités. Le white paper dissimulé dans la dernière génération de macOS. Donc intitulé SimpleDoc PDF, le fichier a été découvert caché au plus profond des fichiers système d'Apple pour les machines exécutant macOS Catalina ou une version ultérieure. Donc quand même, c'est les dernières versions de macOS. Donc ça, c'est vraiment, on peut dire, une grosse grosse news quand même. Et ça peut faire hyper la crypto. Bon, ça fait partie d'un ensemble de bonnes nouvelles qui peuvent, en tout cas, faire pousser le prix du Bitcoin plus tard. Donc voilà, ça, c'est une énorme nouvelle. Ça fait le tour vraiment partout. Voilà, si vous possédez un Mac, vous possédez une copie du white paper Bitcoin. C'est la découverte faite par un certain Andy Bayo, un ancien directeur technique de Kickstarter. Pourquoi ce document a-t-il été caché dans les versions modèles de Mac ? Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir. Le white paper du Bitcoin est présent sur tous les Mac. C'est une découverte surprenante et d'une certaine ampleur. Andy Bayo a publié sur son blog détaillant la découverte accidentelle du white paper de Bitcoin. Il est tombé dessus en essayant de réparer son imprimante. Donc, vous voyez ici, qu'est-ce qu'il découvre ? J'ai découvert qu'une copie PDF du white paper de Satoshi Nakamoto a apparemment été envoyée sur chaque copie de macOS depuis Mojave en 2018. Donc voilà, c'est une découverte par hasard. Il était là, il essayait de réparer son imprimante et il est tombé sur ça, simplement. Et voilà. Et donc, nous, on l'apprend qu'aujourd'hui. On est en 2023, mais c'était depuis 2017. Vous voyez ? C'est incroyable. Donc, un discret fan de Bitcoin qui travaillait chez Apple. Le scénario qui semble le plus probable est que la personne qui a travaillé sur ce programme a utilisé le PDF du white paper Bitcoin, du Bitcoin, en tant que document de test. sans en informer quiconque. Il s'agirait alors d'un ester egg inoffensif ajouté par un développeur, probablement amateur de crypto-monnaie. Ok, en fait, c'est un fanatique du Bitcoin là, qui travaille chez Apple, qui a introduit ça apparemment. Mais rien ne permet bien sûr de valider cette hypothèse. Donc en gros, ce ne serait pas le PDG actuel d'Apple, Tim Cook ou autre, qui aurait introduit ça. C'est un fan du Bitcoin ou un fan des cryptos qui travaille chez Apple, qui a introduit ça, en fait, dans les Macs. Donc le problème a été signalé en interne chez Apple il y a près d'un an. Mais la personne responsable de cet ajout discret n'a pas agi ou fait de commentaire sur la présence du white paper. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose de très grave. Ça a été introduit. Il semblerait que ça n'a pas été enlevé. Mais ça a été signalé il y a un an chez Apple, donc en 2022 par là. Et depuis, c'est sur les Macs de dernière génération. Voilà. Donc voilà, le white paper rédigé par Satoshi Nakamoto se cache dans chaque version du macOS. Depuis Mojave 10.14.0. L'information a été révélée par le blogueur Andy Bayo. Donc voilà pour l'information de la journée. Ça fait le tour. Il y a beaucoup d'actualités. Voilà, vous l'avez vu sur Crypto, sur Coindesk. Ça tourne partout. C'est l'information, on va dire, principale de la journée. On va passer à un... Waouh, il y a une copie du livre blanc. C'est incroyable. Sur tous les Macs. Sur tous les Macs. Donc ça, c'est énorme. Donc je vais passer ça depuis, voilà, CoinAcademy, WhiteShareGuru. Voilà, il vous montre en fait comment accéder au livre blanc, tout ça, sur le macOS. Tout ça, vous le trouverez partout. Donc vous voyez, je peux passer tout ça. C'est dissimulé partout. Documenting Bitcoin, tout ça. Voilà, Bitcoin Magazine. Donc maintenant, on va se concentrer à nouveau sur le prix du Bitcoin. Donc il ne fait que de monter. Donc j'ai fait une vidéo qui a pas mal marché hier sur un moment explosif. Et là, on est dans l'élan. Voilà, donc l'élan a ralenti, mais ça stagne. Mais on est sur ce moment explosif. Ça insuffle, on va dire, de la puissance. Donc Bitcoin qui ralentit. Mais à tout catalyseur, à chaque moment de la journée, il peut y avoir un catalyseur puissant. Donc pour le moment, c'est peut-être pas ce que Apple a fait. Si on regarde le prix du Bitcoin, le Bitcoin quand même est redescendu encore légèrement. On navigue autour des 28 000. Vous voyez ? Donc la map est assez rouge pour le moment. Alors je suis un peu en rumeur, excusez-moi. Donc pour le moment, voilà, map rouge. On est aux alentours des 28 000. Voilà, c'est difficile pour le Bitcoin de percer. Mais à un moment, d'un coup, sans qu'on s'y attende, ça va exploser les 30 cas et ça va aller très vite. Donc placez-vous avant que ça arrive. Pour le moment, ça range. Voilà, c'est difficile, mais placez-vous avant. Vous voyez ? Donc on verra ça. Parallèlement à ça, vous voyez que sur les marchés, on a une grande peur qui s'installe. La peur, comme d'habitude, de la récession. Et donc un méga crash qui semblerait inévitable. Selon Egon Von Greyerz. Donc à voir si ça se poursuit. C'est possible. À force de gonfler les marchés là, de taux d'intérêt, ça pourrait finir par faire éclater la bulle des marchés. La bulle des indices, le Dow Jones, le Nasdaq, le SP500 qui finirait, ça pourrait éclater à force d'augmenter les taux d'intérêt pour baisser l'inflation. Ça pourrait faire exploser les marchés. Parce que la crainte de la récession ferait que les investisseurs se protégeraient et sortiraient des marchés pour éviter que la crise les touche. Donc on va voir tout ça. Aussi, le secteur de l'immobilier commercial. Donc on parlerait de la plus grande crise financière sur l'immobilier, mais l'immobilier aussi commercial. Donc vous avez l'immobilier physique, vous voyez, qui d'ailleurs... Ici, on parle de l'immobilier commercial, mais pour ce qui est de l'immobilier, le logement, l'immobilier physique là, parce qu'en fait, il faut se séparer. Vous avez l'immobilier commercial. Donc ça, c'est les bureaux, tout ça, de toutes les grandes entreprises, les choses comme ça. Donc ça, c'est encore un plus gros marché. Mais ça, c'est un marché qu'on ne compte pas. En général, nous, on se concentre sur l'immobilier, le logement US, le logement pour les particuliers. Et donc ça, après 9 mois de baisse, vous voyez ici, les revenus consacrés au logement, même après 9 mois de baisse, parce que vous savez que ça baisse à force d'augmenter les taux d'intérêt, ça freine l'achat. Les particuliers sont moins réticents à acheter vu que les taux sont très hauts. Et en gros, ça fait que les prix baissent, mais l'accès à la propriété est toujours à des niveaux beaucoup trop élevés. Donc il va falloir attendre que ça baisse encore. Et justement, comme la Fed continue à augmenter ses taux d'intérêt, normalement, les prix vont continuer à baisser, mais ils restent quand même à des niveaux très élevés. Mais ça, c'est l'immobilier US côté particulier. Vous voyez ? Par contre, on a aussi, vous avez aussi l'immobilier commercial. Et justement ça, on a la MS, donc je ne sais plus si MS c'est qui, c'est la Morgan Stanley, qui alerte quand tu as un risque d'éclatement de la bulle d'immobilier commercial. Vous voyez ? Donc apparemment, on aurait une crise qui va exploser, une bulle qui va exploser sur l'immobilier commercial, qui va faire s'effondrer ce marché-là. Et donc, il y a une alerte de la Morgan Stanley qui a un verti contre ça. Donc est-ce que c'est ça qui va faire exploser ou imploser les marchés ? Il faut surveiller ça aussi. Donc on surveillera ça. Donc Morgan Stanley prévoit une chute de 40%. Et ça, ça peut entraîner les autres marchés. Les marchés immobiliers, pour les particuliers aussi, ça peut entraîner l'implosion de tout ça. Mais comme vous le savez, à chaque implosion, il y a une opportunité. Donc, observez tout ça et voyez, ça peut créer des opportunités incroyables. Donc on va surveiller tout ça. On va regarder tout ça. On ne va pas s'attarder sur ça. On va regarder. Maintenant, dans la crise qui arrive là, vous savez que les Américains sont en grosse difficulté. Le dollar est en grosse difficulté et se fait mater par le yuan, tout ça. Donc là, on a trois membres du Congrès qui veulent lancer une loi qui viserait à stabiliser le dollar en l'adossant à des lingots d'or. En gros, à l'or, on va dire. Donc en cas d'adoption, le Trésor américain aura deux ans pour en faire la transition. Donc le dollar qui serait baqué par l'or, voilà la nouvelle idée. et moi, ça me fait réfléchir. Je pense même que le dollar risque d'être baqué ou le futur dollar, le dollar numérique, la MNBC ou la CBDC du dollar. Je pense qu'elle va être baqué à l'avenir par le Bitcoin. C'est moi, c'est l'idée que j'ai de tout ça et c'est ça qui va donner une énorme force au Bitcoin plus tard. Parce que le dollar va devenir numérique. Donc ça ne sera plus du dollar papier. Comme le yuan qui est déjà numérique, on va arriver en fait à des fiat numériques. Donc les CBDC ou les MNBC. Et donc pour moi, cette idée d'être baqué par l'or n'aura plus d'utilité. Par contre, d'être baqué par l'or numérique qui est le Bitcoin pour moi, ça, ça se tient. Donc une future MNBC dollar baqué par le Bitcoin pour soutenir cette MNBC. Je vois ça peut-être. Voilà. C'est l'idée que j'ai. Mais peut-être qu'on ne sera pas du tout dans ça. Mais réfléchissons à cette éventualité-là. Donc on verra en tout cas. Et regardez, regardez ça. Les banques américaines qui sont toujours sous pression. Les dépôts continuent de fuir à un rythme sans précédent. Donc la crise bancaire qui vient d'arriver là, qui a vu la faillite d'abord de la signature banque, de la... Il y avait signature, il y avait... Il y en avait une autre qui était liée à la crypto, je ne sais plus son nom. Ensuite, vous avez eu la Silicon... C'était la Silvergate, c'est ça. La Silvergate banque et la signature banque côté crypto qui ont fait faillite. Ensuite, vous avez eu la Silicon Valley banque aux Etats-Unis. Et en Europe, vous avez eu le crédit suisse. Et donc là, on est dans une panique bancaire, une sorte de bank run. C'est-à-dire que les particuliers vont retirer en masse toute leur liquidité des banques parce qu'ils n'ont plus confiance en ces banques-là. Et là, ça continue. Les banques américaines sont toujours sous pression. Les dépôts continuent à defuir. Donc, on peut assister prochainement à une autre... à l'annonce d'autres faillites bancaires. Surtout côté américain. Et ça, vous savez comment le Bitcoin a poussé quand on a eu ces faillites bancaires. Vous avez eu l'explosion des cryptos. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on n'est pas loin. Vraiment pas loin en fait de... Alors, ce tweet a été supprimé depuis. Donc, je ne peux pas le partager. Mais voilà, vous voyez la descente. Voilà, les dépôts qui continuent de fuir. Donc, au lieu que ça dépose dans les banques, vous voyez que ça retire. Les dépôts se retirent des banques. Vous voyez ? Donc ça, retenez bien cette image. Je vais l'enregistrer parce que cette image a été... Ce tweet a été enlevé. Et donc, voilà. Vous avez plein d'images comme ça. On ne va pas trop s'attarder sur ça, mais vous avez plein d'images comme ça. Voilà une autre preuve que la contagion bancaire là ici a poussé les banques américaines à s'endetter. Donc, voilà quelque chose qui va alimenter le prix du Bitcoin, qui va aider à pousser le Bitcoin vers la hausse. C'est que tous les retraits bancaires et tout le panique, le bank run qui est actuellement là, ça pousse en fait les États ou la Fed tout ça à soutenir les banques parce que qui dit bank run dit risque de faillite et les États ne peuvent pas laisser leurs banques tomber en faillite. Bon, pour la Silvergate et tout, c'est arrivé, mais on ne peut pas, le système financier ne peut pas tomber sinon toutes les banques tomberaient. Et ça, en fait, ça pousse les banques ou les États ou la Fed ou les réserves fédérales à emprunter pour injecter sur les banques pour pas qu'elles tombent en faillite. Et là, vous regardez, là, on a eu des faillites bancaires, ça a poussé les banques américaines à s'endetter et ils ont emprunté près d'un demi-million, près d'un demi-milliard de dollars en une semaine seulement. Regardez, ici là, regardez, en 2023, de 2022 à 2023, regardez, et là, en même pas, regardez, je ne sais pas si vous voyez le carré noir là, ça, c'est une semaine. Et en une semaine, regardez l'emprunt bancaire. C'est ça qui a contribué à pousser le bitcoin là de 20 000 ou de 19 000 directement à 28 000 en même pas quelques semaines là, vous voyez. et donc ça, ça peut continuer. Il suffit que, parce que les taux sont très élevés, donc les banques sont sur un fil et donc les banques là pourraient, d'autres banques pourraient faire faillite à cause des taux très élevés. Mais les banques centrales n'ont pas le choix de laisser ces taux très élevés parce qu'ils doivent freiner l'inflation. C'est là, les banques, les réserves fédérales, les banques centrales, leur principale mission, c'est de contrôler l'inflation et donc ils n'ont pas le choix de laisser les taux à un niveau très élevé et c'est pour ça qu'on risque de voir d'autres acteurs bancaires en faillite et regardez, ça peut créer d'autres impressions et si on imprime toujours plus pour soutenir les banques, ça dévalue le dollar et si le dollar se dévalue, ça pousse l'or, le bitcoin et les actifs poursiers au plus haut. Et donc voilà pourquoi je suis très bullish sur le bitcoin à court terme on va dire. Voilà pourquoi le bitcoin peut même aller à plus de 100k et à plus de 200k parce qu'on a on risque on risque de voir une hécatombe ou une crise très grande. Donc là je vous l'ai dit ça peut être sur l'immobilier commercial mais ça peut être d'autres acteurs bancaires. Donc le bitcoin a énormément de raisons là d'exploser à l'avenir à court terme. C'est pour ça que je vous dis il y a une explosion imminente à venir sur le bitcoin et on est en train de ranger là. Quand vous voyez le prix du bitcoin là pardon on est en train de ranger depuis plus d'un mois là. Vous voyez ? donc on n'est pas loin d'une explosion c'est vraiment vraiment sous peu là on va dire ça. Et regardez il y a d'autres preuves une autre preuve l'offre illiquide de bitcoin a atteint un record représentant environ 78% de l'offre en circulation. Donc il y a 70% 78% de l'offre en bitcoin qui est illiquide. Donc c'est à dire que 78% donc près de 80% de l'offre de bitcoin qui n'est plus tradable qui est conservé qui est holdé si vous voulez. Donc quasiment la plupart de l'offre en bitcoin est plus échangeable. Ça veut dire que ça c'est énorme. Regardez si on va dans les charts les détenteurs à long terme du bitcoin les vrais sont de plus en plus et atteignent quasiment l'offre maximum du bitcoin qui est en circulation. Bien sûr il va y avoir jusqu'à 2100 une offre supplémentaire mais très peu il reste très peu d'offres supplémentaires du bitcoin qui vont être débloquées mais si vous prenez à l'instant T par rapport à l'offre du bitcoin qui est en circulation on atteint les 80% d'offres qui sont simplement holdé qui ne vont plus être tradés sur le marché qui sont conservés. Donc vous voyez que ça sur le coup bon pour le moment le bitcoin suit la politique monétaire américaine et pour le moment le bitcoin est fébrile par rapport à ce qui se passe tout ça là mais tout ça là toutes ces annonces là l'annonce principale là que Apple tient le bitcoin dans son white paper bon c'est c'est pas vraiment Apple c'est un fanatique on l'a vu qui a introduit ça mais toutes ces annonces là et l'offre qui est quasiment vous voyez l'offre du bitcoin qui est à 80% holdé tout ça ça va faire exploser le bitcoin dans un second temps pas aujourd'hui mais plus tard vous allez voir le prix du bitcoin qui va exploser d'un coup à cause de ses catalyseurs vous voyez donc retenez bien ça donc voilà ici regardez illiquid supplied of bitcoin vous voyez donc ça c'est la courbe orange et vous voyez qu'elle fait que de monter donc le bitcoin va être de moins en moins tradé et de plus en plus conservé et ça explose vous voyez la courbe orange donc ça c'est pas de est-ce que est-ce qu'on s'interroge si le bitcoin est de plus en plus liquide c'est des faits en fait c'est des faits vous voyez la courbe là elle fait que de monter et ici vous le voyez que ici on est à un record quasiment donc surveillez bien ça enfin ici et plutôt qu'on voit qu'on est en train de battre des records et vous voyez que ça ça va pousser le prix du bitcoin à des plus hauts dans un second temps vous voyez donc magnifique on continue là on a même regardé John avertissement de bitcoin de John Bollinger donc l'analyse de Renault John Bollinger qui est cette personne là c'est vous avez même dans les RSI dans les charts vous savez les célèbres bornes de Bollinger que tout le monde connait tout trader connait les bornes de Bollinger que moi même je regarde je ne traite pas mais je regarde les bornes de Bollinger ça vient de cet homme là et John pour connaître ce genre de personnes il faut vraiment aller dans les livres et tout ça s'éduquer financièrement pour voir se connaître ce genre de personnes mais l'avertissement de John Bollinger préparez-vous à une compression des bornes de Bollinger c'est ce qu'a averti l'analyste de Renault John Bollinger qui prévoit une évaluation potentielle du bitcoin cette semaine au milieu des signes de resserrement du marché des crypto-monnaies donc là alors que le marché des crypto-monnaies reste relativement stable le célèbre analyste John Bollinger prédit une possible évasion du bitcoin cette semaine donc qui dit évasion dit explosion plutôt et donc une explosion à la hausse et lui il dit ça cette semaine parce que ça se compresse et là ça pourrait exploser sortir des portes de Bollinger et vraiment exploser à la hausse donc vous voyez c'est très bullish tout ça donc là il dit que le bitcoin pourrait connaître une volatilité accrue des mouvements donc voilà là une période volatile de manière significative indiquant un potentiel mouvement de prix à venir donc cette dernière prédiction intervient quelques semaines seulement après que Bollinger a tweeté sur le coût de pouce de bitcoin en raison d'une fuite vers la qualité donc vous voyez donc en gros il est en train de dire que ça va se compresser les banques de Bollinger sont en train de se compresser et ça le bitcoin va casser cette banque de Bollinger et venir exploser normalement donc ça et il dit que ça ça va arriver cette semaine donc les amis ça peut et je suis très très bullish par rapport à tout ça donc il y a plein vous voyez depuis tout à l'heure je vous donne des catalyseurs je vous montre que le bitcoin va exploser et on en a d'autres si on rajoute tout ça là tout ce qui s'est dit là en plus que le bitcoin se développe dans son propre réseau donc vous avez pour le réseau du bitcoin vous avez le réseau principal du bitcoin qui a un large écosystème et le bitcoin qui est plutôt qui ne cherche pas à être une plateforme de smart contract le réseau du bitcoin veut être épargné de tout ça le réseau du bitcoin cherche simplement de base à servir de transaction pire tout pire et de manière totalement décentralisée voilà mais vous savez le réseau du bitcoin aussi à travers stacks des projets comme stacks ou d'autres projets là je ne sais plus il y en a d'autres là qui cherchent à apporter la defy tout ça sur le réseau du bitcoin et là vous avez une autre sidechain un autre projet qui cherche à devenir une autre branche du réseau bitcoin devenir une sidechain donc un réseau de seconde couche du bitcoin et là en l'occurrence MintLayer qui lance une initiative de subvention de 4 millions de dollars donc MintLayer qui va qui permet aux utilisateurs de créer un écosystème décentralisé sur la blockchain bitcoin donc une nouvelle sidechain donc incorporée au réseau du bitcoin et qui veut ouvrir la voie à defy et au smart contract donc AtomitSwap NFT et Diaps donc voilà une autre sidechain qui vise à apporter la defy et des NFT au réseau du bitcoin et donc là il y a un programme qui a été lancé de 4 millions de 4 millions une initiative pour développer ce projet là et donc en plus de ce taxe vous avez maintenant MintLayer donc le réseau tout ça ça va alimenter encore une fois le prix du bitcoin donc le bitcoin non seulement va être peut-être une réserve de valeur mondiale parce qu'il va devenir de plus en plus rare et donc ça va entraîner les gens à toujours essayer de s'approprier du bitcoin mais en plus le bitcoin sert de moyens de paiement mondial et en plus bitcoin peut maintenant aussi servir de plateforme de smart contracts et proposer des services à l'échelle mondiale donc le prix du bitcoin va certainement aller bien plus haut que le prix de l'or comme je vous l'avais montré vous voyez que l'or est évalué à 13 milliards c'est monté ça valait 11 milliards là c'est monté à 13 milliards vu que comme il y a une panique en ce moment au niveau du dollar tout ça les gens accumulent de plus en plus d'or vous voyez que c'est monté mais le prix du bitcoin qui n'est même pas à 1 trilliard à 1000 milliards va certainement bientôt à l'avenir donc le potentiel du bitcoin la croissance à long terme est très élevé et déjà à plus de fois 10 facile alors que c'est déjà très bien capitalisé vous voyez donc préparez-vous à tout ça il y a beaucoup beaucoup à faire pour le réseau du bitcoin ça peut servir de réseau DeFi NFT à l'avenir donc on va voir il y a Stacks maintenant il y a Mintlayer on va voir alors aussi vous avez d'autres acteurs MicroStratégie à travers Michael Saylor qui continue à accumuler beaucoup de bitcoin donc ça va entraîner raretés supplémentaires parce que ça fait moins de bitcoin en circulation pour les particuliers et ça ça va pousser vraiment le prix du bitcoin dans un second temps à une explosion voilà aussi bitcoin qui est de plus en plus on va dire adopté dans le monde entier et là vous avez l'aspray de Bugatti donc Bugatti et Aspray qui annoncent une collection inscrite sur bitcoin en termes de vous savez que le bitcoin vous avez les comment ça s'appelle les ordinales bitcoin pardon je cherchais mais maintenant les ordinales qui sont les NFT sur le réseau du bitcoin qui vont être de plus en plus populaires et qui d'ici le prochain bull run devrait connaître une adoption massive vous avez justement ce taxe qui s'appuie qui s'appuie dessus pour tenter de se faire connaître des réseaux vous avez des projets qui lancent leur plateforme de marketplace NFT comme Gamma sur le réseau du bitcoin qui cherchent à s'appuyer sur la hype des ordinales et là vous avez Bugatti qui lance une collection donc incroyable et ça tout ça ça va alimenter vous voyez la collection là c'est les NFT chez Bugatti donc certainement qu'ils vont trouver acquéreurs et tout ça c'est sur le réseau du bitcoin donc ça va pousser encore d'autres catalyseurs qui vont pousser le réseau du bitcoin donc il y a beaucoup depuis tout à l'heure je vous résume beaucoup de catalyseurs qui vont pousser le prix du bitcoin à la hausse donc voilà en tout cas aujourd'hui pour le BTC j'en ai fini en tout cas par rapport au BTC maintenant même l'Ethereum va continuer ils disent que Ethereum va continuer à surperformer le bitcoin parce qu'on a la mise à jour Shanghai qui arrive d'ici le 12 avril donc d'ici une semaine là et donc ça certaines beaucoup de plus en plus de personnes pensent que ça va faire exploser le prix d'Ethereum au début on avait une crainte que le fait de pouvoir maintenant récupérer son capital du stacking ça entraînerait une en fait une vente massive pour récupérer ses gains mais de plus en plus maintenant d'analystes disent que au contraire ça va amener des institutionnels à venir maintenant stacker de plus en plus et c'est ça on avait vu Lido et Rocketpool l'a explosé hier par rapport à ces narratifs là donc on verra si c'est ce scénario qui se passe l'Ethereum va exploser dans une semaine on va voir ça va être critique ça risque d'être très volatile le 12 quand la mise à jour Shanghai va être accomplie et qu'on va pouvoir utiliser son stacking ses stacking l'Ethereum qu'on va pouvoir les retirer ou non on va voir si au contraire est-ce qu'on va de plus en plus stacker ou au contraire est-ce qu'on va vendre tous ses Ethereum donc journée critique le 12 on verra ça pour Ripple le juge Torres c'est le juge qui est en charge de l'affaire qui est sous pression dans l'affaire alors que des milliards de dollars transitent par le réseau Ripple donc on verra Ripple la communauté Ripple attend depuis des semaines le juge Anna Lisa Torres rende sa décision donc elle est sous pression on va voir ça donc on va suivre ça donc là vous avez John Denton qui est à l'affût là pour Ripple je doute sérieusement que la juge Torres ait jamais ressenti une pression comme celle qu'elle subit actuellement Ripple donc on va voir elle va rendre sa déclaration et on verra ce qu'il en sera on va suivre ça de près pas besoin de s'attarder sur ça Singularity Net qui avance très vite sur l'AGI donc vous avez l'intelligence artificielle donc comme tchat GPT tout ça mais l'AGI les robots intelligents ça avance très vite et d'ailleurs là vous avez Singularity Net qui lance un sommet mondial de l'AGI ça c'est quelle date je sais plus c'est quelle date donc ils lancent Global Good Global Summit je sais pas quand mais en tout cas je voulais juste vous dire que voilà ils ont lancé regardez nous avons introduit un multi un méta langage formel pour la programmation pour la programmation probabiliste afin de permettre à l'AGI donc les robots intelligents d'une connaissance pertinente donc il y a des programmes qui sont introduits mais tout ça pour vous dire que ça va très très vite sur l'AGI les robots intelligents vont vite venir remplacer l'humain ça se développe à une vitesse incroyable et pour moi singularity net c'est le pari pour l'intelligence artificielle bien plus que tous les autres et dans un second temps ensuite vous pouvez après avec HIA qui va permettre des choses l'automatisation des applications décentralisées des diaps mais ça c'est dans un second temps et après vous avez haussé en protocole aussi les données d'intelligence artificielle mais tout ça ça arrive très vite mais singularity net c'est vraiment le symbole pour investir sur l'intelligence artificielle ensuite vous avez Radiant Radiant pour là c'est un nouveau projet à surveiller donc ça juste je vous passe ce projet pour que vous mettiez la lumière sur ce projet moi même je ne le connais pas mais apparemment c'est un projet qui résolue le trilème de la blockchain donc surveillez bien ce projet allez faire votre job apparemment très décentralisé parce que Radiant utilise le proof of work et il est résistant à l'attaque des 51% ensuite la sécurité parce que toujours là ça utilise le proof of work et on est à 5 blocs moi c'est juste moi le seul truc qui me dérange c'est que ça met 5 minutes par bloc la finality block donc pour finaliser un bloc ça prend 5 minutes c'est le seul défaut que je trouve dans ce projet mais sinon voilà ça utilise les dernières technologies pour sécuriser le réseau donc les Shai 512 donc les ASICS et donc aussi on parle ils sont sur l'infrastructure UTXO qui apparemment plaît beaucoup et qui va permettre des on va dire des transactions de 500 000 transactions par seconde donc là ça serait énorme 500 000 transactions par seconde c'est puissant donc surveillons ça après la finality de bloc il va falloir qu'il la corrige parce que quand on a Kaspa qui a un bloc par seconde un bloc toutes les secondes et en plus on va passer à 32 blocs toutes les secondes et bientôt plus tard à plus de 60 blocs par seconde donc Kaspa pour moi je suis plus hypé par Kaspa mais il faut surveiller Radiant donc vous avez une nouvelle génération de projets qui utilisent le Proof of Work donc le Proof of Work reste à la mode on voit que on revient on est en train de revenir dans ce narratif de Proof of Work parce que les derniers projets là Kaspa Radiant il y en a d'autres là il y en a là aussi vous avez un autre projet là je sais plus comment il s'appelle je vais vous montrer ça ah je sais plus comment il s'appelle donc il est dans ma liste de suivi voilà Nexa vous avez Nexa surveiller ce projet aussi c'est une nouvelle génération de projets là Nexa c'est EVM compatible en plus ça utilise l'UTXO et en plus c'est EVM compatible mais tout ça là c'est une nouvelle génération qui vient après les Haptos et tout ça là qui vient cette fois en proof of work ils sont clairement en proof of work mais en plus qui sont scalables donc là pour moi ça résolut vraiment le trilème de la blockchain donc surveille Nexa Radiant bien sûr Kaspa ça c'est la nouvelle génération et pour moi c'est vers ces projets là qu'il faut se tourner donc surveille bien tout ça voilà les amis j'en ai fini avec ce live juste dans l'actualité chaude voilà la la dame de Taïwan là je sais plus comment elle s'appelle la présidente qui Tsai Wang qui vient qui a rencontré finalement je me demandais si elle allait les rencontrer elle a rencontré McCarthy le leader numéro 3 comme si c'est on va dire le troisième président des Etats-Unis après Joe Biden et Kamala Harris c'est lui le grand leader et elle ils ont voilà donc Taïwan qui défie toujours la Chine et donc voilà et vous avez à côté de ça l'OTAN l'organisation occidentale militaire qui déclare que l'Ukraine est un membre bientôt de l'OTAN donc toujours de l'huile sur le feu par rapport à les occidentaux et donc on va voir ça en tout cas la Chine voilà vous avez lancé un président Trump qui déclare que la Chine remplacerait probablement le dollar donc la Chine devient de plus en plus puissant donc Taïwan et Tchègue et Tchègue et Tchègue ferait mieux de voilà parce qu'elle elle est dans un mauvais momentum elle est en train de se tourner vers les Etats-Unis les Etats-Unis sont en train de ralentir de faiblir donc là pour elle c'est raté pour moi donc on verra et Trump qui est impuissant mais qui voit que la Chine va devenir va remplacer le Yuan va remplacer le dollar donc les Américains voilà même malheureusement Benjamin Franklin doit se retourner dans sa tombe et les Etats-Unis après Benjamin Franklin ne savait pas aussi que les Etats-Unis soient les maîtres du monde mais lui dans sa vision du capitalisme il avait tout compris de l'argent et là les Chinois sont en train de mater les Américains sur ça donc en tout cas voilà et Trump l'a remarqué et dans son discours il l'a déclaré et donc les Chinois qui deviennent qui vont devenir peut-être les plus puissants les maîtres du monde voilà voilà et la Chine qui actuellement le président Xi Jinping s'est entretenu avec le président français Emmanuel Macron l'accueillant en Chine pour une visite d'Etat et comme vous le voyez là actuellement aujourd'hui là Macron et voilà qui essaie qui va essayer avec Ursula von der Leyen de tenter de convaincre Xi Jinping et Xi Jinping je pense qu'il a déjà ses plans et je pense pas que Macron va réussir à le convaincre donc on verra en tout cas on verra ce qu'il en sera donc voilà les amis restez à l'affût comme je vous l'ai dit surveiller Nexa Radiant Caspa c'est là que ça se passe on verra les marchés le Bitcoin qui est en difficulté aujourd'hui qui chute qui corrige un peu mais on est aux alentours aux alentours des 28k et le Bitcoin qui pourrait rapidement exploser 28 et les 30k de manière sur une journée ça dure sur quelques heures ça pourrait aller très vite donc restez à l'affût continuez d'accumuler si si vous avez les moyens c'est pas un conseil en investissement mais normalement je pense ça devrait être fait donc les amis on se tient au courant pour la suite force à nous et force à vous pour la semaine bon courage quoi que vous fassiez allez à plus on se tient on se tient à plus à plus on se tient à plus on se tient – Sous-titrage FR 2021